On s'y attendait. On a passé quasiment plus de la moitié du projet dans des conditions de construction hors normes. Les coûts explosent. Une hausse qui donne même le vertige, si on se fie à l'estimation initiale du méga-projet. Parce qu'en 2016, le REM devait coûter 5,5 milliards de dollars. Une facture qui grimpe en 2018, année de la première pelletée de terre. Facture qui atteint aujourd'hui 7,95 milliards de dollars. Si on prend l'estimé initiale du projet, on est à 45 % d'augmentation. Oui, je comprends ce que... mais c'est pas le même projet. À 5,5, l'estimé d'un projet, il manque des stations, des trains. Il y a eu énormément de modifications. La filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, responsable du REM, explique que la pandémie et la guerre en Ukraine ont apporté leur lot de défis. Sans oublier la découverte d'explosifs centenaires dans le tunnel Mont-Royal et les nombreuses optimisations au projet. CDPQ Infra absorbe l'ensemble des excédents de coûts. Nous profitons de la présence du grand responsable de ce projet pharaonique pour faire le point sur plusieurs autres sujets. Le stationnement s'en fait partie. Il n'y a pas d'espace nulle part. Il faut avoir la chance. Des fois, tu dois aller payer. En fait, bonne chance pour trouver une place gratuite aux stations Brossard et Panama si vous arrivez après huit heures, disent plusieurs usagers. Combien de temps il faut tourner en rond? Au moins dix minutes. Sur près de 3000 places, 2099 sont gratuites à Brossard. 227 à la station Panama. Quand vient le temps de payer, voici à quoi ça ressemble. On a le même nombre de places de stationnement sous la rive sud qu'on avait avant l'arrivée du Rhine. Et comment passer sous silence? Le bruit. Des rencontres publiques sont prévues d'ici la fin du mois dans les secteurs de Pointe-Saint-Charles, Île-des-Sœurs et Griffintown. Les conclusions d'un rapport ainsi que les mesures qui seront mises en place doivent être présentées. Et concernant la livraison des autres stations, CDPQ Infra garde le cap. parler des tests au printemps 2024. On vise toujours les mêmes dates. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.